Comme promis, on va vous faire découvrir non pas des villages mais des visages de caractère. Direction des coins reculés de l'Ardèche. Depuis 30 ans, Claude Fougerolle photographie ce qu'il appelle des personnages typiques. Avant son départ à la retraite, il a décidé d'exposer ses plus beaux clichés. Nicolas Ferrault était au toucher. L'on suivit lors d'une ultime séance photo. Gilbert, sur le regard de Claude. Depuis 6 ans, sur les hauteurs de la vallée de l'Hérieux, Claude Fougerolle vient voir l'ancien agriculteur Gilbert Fayard, 72 ans, pour lui tirer le portrait. Je regarde toujours l'œil, parce que c'est l'œil qui compte. Allez, on va dans la cuisine. L'accueil est toujours chaleureux. A chaque visite, le photographe lui amène quelques photos. C'est bien toi ça ? Ça ouais. En noir et blanc. Comme ça j'éclaire sur le côté, tu vois, avec la lumière de la fenêtre. Ah bah non, c'est bien moi là. Ça fait des bons souvenirs, puis des fois, il libère. Bon, l'hiver, on passe un moment, on regarde un peu, on donne un coup d'œil dans les poteaux. Voilà. À ses côtés, Claude Fougerolle retrouve un rapport au temps et à la nature d'autrefois. Ce sont des gens vrais, ce que je dis toujours, qui m'ont énormément appris. Et ils ne brodent pas sur ce que, ils vont à l'essentiel. Donc moi je note, j'ai pris énormément de notes, comment on fait la verveine, qu'on a vu tout à l'heure, une petite verveine maison. Ces photos d'anciens, on les retrouve à Beauchastel. Une quarantaine de portraits y sont exposés. Une petite partie de sa collection qui illustre bien l'ensemble de son travail. Il sortait les outils qu'il fallait, avec la lumière, la petite glace pour se regarder. Et puis ça prenait une heure et demie. Donc on passait un bon moment, j'ai fait une opération sous le rasage. Un matin, c'était que ça. Il aura photographié ainsi 300 personnes pendant une trentaine d'années. Il n'en resterait de ces personnes aujourd'hui qu'une petite vingtaine, vivant encore en Ardèche. Ça m'a appris le respect avant tout. On ne vole pas une image. Et puis ce sont des gens qui me prêtent leur visage. J'aime bien cette expression. C'est-à-dire qu'au bout d'un petit moment, ils sont d'accord de se faire photographier. Ils se laissent faire. Et ils sont naturels. Parce qu'à partir d'un certain âge, on redevient naturel. C'est ça que je retiens. L'exposition est à découvrir jusqu'au 26 septembre à l'espace de la succulente.